Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT et je vais vous expliquer comment vous pouvez créer votre propre moteur de recherche grâce à ChatGPT et WordPress. Donc, nous avons développé une extension et c'est disponible présentement sur notre site Internet. Cette extension-là vous donne la possibilité de créer votre propre moteur de recherche grâce à l'API de ChatGPT. Donc, l'idée concrètement c'est quoi? C'est que vous installez l'extension, vous allez configurer votre clé API, la clé de votre organisation et ensuite vous allez l'ajouter dans l'extension. Et à chaque fois qu'un utilisateur viendra sur votre site Internet pour faire une recherche, ça va faire une requête à ChatGPT. ChatGPT va envoyer la réponse et ça va insérer cette information-là directement dans votre base de données. Et cela va vous permettre d'enrichir votre site Internet en contenu pour être en mesure d'améliorer l'expérience de vos clients. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et nous allons voir ensemble la procédure pour être en mesure de l'installer. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est d'aller sur notre site Internet. Vous allez cliquer sur l'onglet, donc vous allez voir, du moins je vais vous envoyer le lien en bas de cette vidéo. Vous cliquez sur l'onglet solution et vous allez voir dans le lien de la solution qui s'appelle le base de connaissances auto-générées par ChatGPT. Donc, vous allez tout simplement passer la commande et on va vous envoyer une copie de cette extension-là. Et après, quand vous aurez une copie de l'extension, il sera question d'aller sur votre site Web et de faire l'installation. Donc, l'installation, c'est vraiment standard. Il sera question tout simplement de cliquer sur l'extension, ajouter et ensuite, vous allez installer l'extension sur votre site Web. Donc, moi, je vais, là, maintenant, je vais vous expliquer brièvement, du moins ici. Donc, là, déjà, j'ai installé l'extension ici et après avoir installé l'extension, vous allez aller dans l'onglet réglage, PSW Knowledge Base et vous allez ajouter votre clé API de ChatGPT et la clé de votre organisation. Et ensuite, vous allez aussi choisir le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc, par défaut, nous avons prévu GPT 3.5 turbo. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres options, mais nous allons peut-être, au fur et à mesure, ajouter ces options-là. Donc, je passe de connaissance, il y a l'option de ChatGPT 4 qui est disponible. Ça veut dire que vous pouvez aussi l'utiliser. Ici, nous avons prévu la possibilité d'ajouter les mots-clés. Donc, ce que nous avons eu à penser, c'est qu'en tant qu'organisation, parfois, vous souhaitez avoir un ensemble de mots-clés que vous voulez proposer à vos utilisateurs. Par conséquent, limitez votre contenu à ces mots-clés-là. Ça vous donne la possibilité de mieux, d'avoir un contenu assez pertinent. Donc, vous pouvez définir les différents mots-clés. Donc, dans le cadre de nos activités, nous proposons les services, par exemple, à WordPress, Drupal, Magento, PHP, Symfony, Laravel. Nous créons les sites web. Nous créons aussi les boutiques en ligne. Donc, c'est peut-être que c'est pour ça qu'ici, on peut définir comme les différentes variations des mots-clés que nous avons. Par exemple, nous pouvons écrire boutique en ligne. Et nous pouvons aussi écrire comme application web. Et aussi, bon, du moins, ça, c'est un peu l'ensemble des mots-clés. Et ici, il y a post-type write. Donc, en fait, nous avons créé une option. Donc, dans l'extension, nous avons prévu une option pour être en mesure de générer le contenu qui va être inséré automatiquement dans le petit déplication qui sera appelé PSWKB. Donc, vous avez tout simplement, vous pouvez définir la clé qui va apparaître lorsque le contenu apparaît sur le site Internet. Donc, vous pouvez définir ça ici. Et comme catégorie, il y a aussi KB catégorie. Donc, vous pouvez définir aussi une autre clé par défaut. Et nous avons également prévu la possibilité de protéger le formulaire contre les pourriels. Donc, vous pouvez ajouter votre clé de recapture B3 et la clé secrète. Donc, je vais vous laisser aussi le lien en bas de cette vidéo pour vous expliquer comment générer ces clés-là et afin de pouvoir mieux les utiliser. Donc, là, maintenant, nous allons voir ensemble comment générer la clé API de ChatGPT et la clé secrète. Donc, pour être en mesure de générer la clé API, vous allez tout simplement aller sur le site Internet de ChatGPT. Et si vous n'êtes pas en gros de compte, donc moi, je vais me déconnecter juste pour vous expliquer. Donc, il sera la question. Vous parliez sur le site Web. Vous allez soit créer un compte en utilisant votre adresse courriel ou alors vous allez vous connecter soit avec votre compte Gmail ou avec votre compte Microsoft. Donc, dans ce cas, par exemple, je peux me connecter avec mon compte Gmail. Et une fois que vous allez être connecté, vous allez aller, vous pouvez, par exemple, chercher, donc d'habitude, par défaut, ça, vous vous connecter sur l'onglet de chat. Donc, vous pouvez aller sur Google et rechercher ChatGPT API. Et quand vous allez chercher ChatGPT API, vous allez tomber sur ce lien-ci. Vous cliquez là-dessus et vous allez cliquer sur développer. Donc, vous cliquez sur overview. Et ensuite, ça va vous redécouvrir vers cette page. Et là, vous allez cliquer sur votre profil. Donc, par défaut, si vous n'avez pas encore ajouté les informations de votre entreprise, votre compte sera un compte personnel. Et vous allez certainement avoir accès à l'API, mais l'API est quand même relativement limitée en fonction d'un ensemble des critères. Donc, moi, je vais cliquer sur ma account. Et quand vous cliquez sur ma account, ça va me redécouvrir vers cette page-ci. Et vous allez voir l'onglet API. Donc, vous cliquez là-dessus. Et vous pouvez créer votre clé API en cliquant sur ce bouton. Et pour être en mesure de générer les informations de votre organisation, il faudrait ajouter le nom de votre entreprise, quelques informations sur votre entreprise, et aussi les informations de paiement. Donc, vous allez cliquer sur Billings. Et là-dessus, vous cliquez sur Payment Métau. Donc, ça va vous demander d'entrer comme les informations par rapport à votre entreprise. Donc, éventuellement, le nom d'entreprise, l'adresse. Si vous êtes une entreprise, vous allez incorporer le numéro de taxe. Et aussi, peut-être, une carte et des crédits. Donc, une fois que vous avez fait tout ce processus-là, ça vous donne toutes les informations que vous avez besoin. Donc, vous allez cliquer sur Settings pour être en mesure d'avoir la clé de votre organisation. Et ensuite, vous allez repartir dans cette configuration-ci. Ajouter la clé API, le chat GPT, la clé de votre organisation, définir la limite. Donc, c'est quoi la limite ? La limite constitue le nombre de caractères que vous souhaitez générer. Et ainsi de suite. Donc, et quand vous aurez terminé, je vais tout simplement vous laisser aussi le lien vers notre article en bas de cette vidéo. Donc, nous avons développé, nous avons rédigé un article assez élaboré qui vous explique, qui vous explique comment utiliser notre extension. Donc, vous allez aller dans cette page. Vous allez voir ce code de coût. Donc, nous avons défini le code de coût qui s'appelle le chat GPT-PSW. Donc, vous copiez ce code de coût et vous l'ajoutez dans n'importe quelle page de votre site Internet. Par exemple, je vais créer, je vais venir ici, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler, que je pourrais appeler, bon, moteur de recherche, si vous le souhaitez, moteur de recherche. Et dans cette page, je vais tout simplement ajouter mon code de coût. Je fais short code. Et j'ajoute mon code de coût. Et ensuite, je vais cliquer sur publier. Donc, quand vous allez cliquer sur publier, vous pouvez cliquer sur voir. Donc, vous voyez déjà que le formulaire apparaît là avec le knowledge base et un formulaire que vous pouvez faire la recherche. Donc là, je vais faire un test. Je vais dire comment créer un site Internet sur WordPress. Et je vais faire entrer. Donc, ça va prendre quelques secondes pour faire la recherche. Ok, donc là, on voit la réponse que ChatGBT a pu générer qui dit « En tant qu'assistant numérique, voici les étapes que je recommande pour créer un site Internet WordPress. » Donc, ça vous explique les étapes à suivre. Et ce qui est intéressant vraiment avec l'extension, c'est que vous allez, le contenu sera automatiquement enregistré dans votre base de données. Vous allez voir ça à ces niveaux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, dans tous les cas, si vous avez une équipe de rédacteurs de contenu, vous pouvez tout simplement élaborer davantage ce contenu pour être en mesure de mieux proposer, de proposer un contenu vraiment diversifié et enrichissant à vos utilisateurs. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai apparaît à vous par rapport à l'extension. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en bas de cette vidéo. Et comme j'ai dit d'antôt, je vais vous laisser aussi le lien pour télécharger l'extension et éventuellement aussi le lien pour la documentation. Donc, merci beaucoup. Merci.